bonjour tout le monde petite vidéo parce que j'ai il y avait deux trois petites choses que j'attendais encore sur amazon et quand j'ai vu cette collection alors je me suis dit hymna je crois qu'elle tient 11 et quelques alors c'est la collection il y a dix feuilles c'est du 30 30 et demi 180 g donc je vais vous montrer les papiers alors ils sont attendus je vais découvrir avec vous parce que en photo et en vrai c'est pas pareil donc on a un côté il y a six cartouchages bon ils sont pas très très épais mais pour coller sur un album ça suffira bien sûr vous collez en dessous un autre papier ils sont à tomber wow c'est dommage qu'il n'existe qu'un grand par contre c'est la marque donc ils peuvent n'être que magnifique alors de ce côté là on a la tour Eiffel comme une lettre en fait avec une carte faussade dessus et si on a un teint tout caché et de côté on a ceci ils ont un effet vieillant on voit plus là oui là et de ce côté c'est pareil côté ça fait effet un peu brûlé on va dire ensuite on a des clés oh là là oh mon dieu je vais pas oser m'en servir il n'aura pas du ferrito verso donc on a des clés regardez moi l'autre côté oh là là c'est à tomber franchement ils sont magnifiques je vous raconte pas la feuille d'après mon dieu comment j'ai fait pour choisir les côtés celui là automatiquement je vais prendre ceux là vous allez voir l'autre côté il est aussi magnifique magnifique donc là on peut découper les petites images wow regardez l'autre côté aussi ils sont à tomber c'est pas vie ils ont repris deux paquets je vais pas dire que j'en prendrais pas un autre plus tard je vais déjà utiliser celui-là y'a donc je suis assez plutôt noir et blanc on sait pas en français c'est la publicité y'a pas des petits morlin on peut découper aussi le problème c'est que l'autre côté bah j'adore cela j'ai une montre à gousset comme ça ensuite on a un tuyau je préfère ce côté là j'aurais pas trop plus à l'utiliser donc là on a des rouages et d'autre côté j'ai mis soixante-six, soixante-huit à paris oh la la ou tout douce moi je vais faire un grand album là regardez waouh et c'est pareil il fait vieillir comme si on l'avait encré et de l'autre côté voilà ensuite nous avons carte faussale et on peut très bien découper cette partie là pour avoir les cartes toute seule côté super ensuite on a la table des modifications deux un à neuf oh bah je préfère de l'autre côté mais on peut c'est pas facile quand même de choisir parce que si on prend par un morceau de là dans un automatiquement derrière on va couper enfin mieux donc on verra je vous dis certains papiers comme je vais te recommander une fois quatre poussettes mais pas tout de suite je suis manqué quatre poussettes et le dernier oh là mon dieu oui j'ai commandé un deuxième putain mais il y avait pas qui je ferais pas ne pas voir les deux côtés donc un espèce de jeu d'un avec pire au graphe l'onglet ça doit être là à la poste ou le télégraphe on va regarder l'autre côté à la tour eiffel il faut pas couper ça en deux c'est pas possible donc couper mais entre enfin jusque là par exemple et couper il va pour vous il faut pas couper en deux à tour eiffel c'est pas possible bon franchement superbe collision c'est voilà j'attends demain je crois une autre collection papier alors je sais plus le thème c'est à l'ouvre c'est un bloc de 80 enfin c'est un bloc carrément il y a 80 ça peut être des des embellissements des stickers c'est comme des petites cartes de project life il y a plusieurs éléments il y en a 80 j'ai juste payé 11 euros et quelques celui là je sais plus 10 11 ans je trouve ça donc c'est la collection le jardin des secrets et paris année je sais pas pas marqué je regarde sur des lettres s'il y a des années non franchement elle est à tomber donc moi je vous la conseille si vous aimez le vieux paris et le vintage comme ça je vous la conseille elle est magnifique en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous montrerai la nouvelle collection demain pour l'instant je suis en train de fermer tous mes échanges rattraper je suis pas en retard mais je vais rattraper tout l'après-midi donc en tout cas je vous dis une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye-bye ok ok